bonjour à tous quels sont les signes les plus stressants du zodiaque et bien je vous réponds tout de suite on va commencer par le plus stressant d'entre tous la vierge pourquoi est ce qu'elle est stressante parce que la vierge est toujours inquiète qu'elle pose toujours mille questions qu'elle vous demande si vous êtes si vous sortez si vous êtes bien couvert parce que vous risquez d'attraper froid ensuite elle va vous demander est ce que tu as bien pris tout ce que tu devais prendre parce qu'elle se dit que vous allez oublier quelque chose elle anticipe finalement tout ce qui pourrait être voyez mais c'est des détails en fait elle se fixe sur des détails du quotidien qui pourraient aller de travers et elle vous fait participer à ces inquiétudes pour ses pour ces détails qui n'ont vraiment d'importance qu'à ses yeux donc la meilleure manière de comment dire de calmer son stress qui parfois même peut la faire somatiser 1 c'est à dire les maux de tête les maux de ventre et tout ça ça vous va avoir souvent pour origine le stress 1 donc la meilleure manière de la calmer 1 et de finalement de l'aider et bien c'est de détourner son attention c'est à dire que vous allez à votre tour lui poser une question à votre tour lui dire mais il ya ce détail qui ne va pas etc et donc elle va s'intéresser à à d'autres choses ça va disons dévier un finalement le cours de son stress et petit à petit bon le stress va diminuer et vous dis pas qu'il va complètement disparaître parce que la vierge elle est quand même né stressé deuxième signe le plus stressant le verso pourquoi le verso parce que il anticipe toujours il n'est pas dans le présent il est dans le futur et bon le futur est incertain ce n'est pas du tout quelque chose de rassurant donc ce pauvre verso il est sans arrêt angoissé 1 il se dit mais qu'est ce qui va se passer comment est ce que je vais pouvoir aborder telle situation ou telle il se projette en permanence dans le futur et ça n'est pas rassurant donc forcément il est stressé et puis c'est aussi quelqu'un d'extrêmement impatient et il a cette espèce de 2 on sent en lui 1 ce stress il est là et il vous le communique obligatoirement parce que il vous dit mais ça va passer vite il fallait faire ça à tel moment d'ici quelques temps il faudra que ce soit comme si comme ça donc voyez il apporte sans arrêt à une forme de stress vraiment et même bon ça peut aller plus loin il peut être en burn out parce que tout va être excessif 1 au niveau du stress comment le calmer le ramener à l'instant présent c'est très important qu'il reste le plus possible dans le présent ça ne l'empêchera pas d'avoir des idées pour le futur tant qu'il a que des idées ça va mais il faut pas qu'ils s'y projettent 1 il faut vraiment que vous les diez que vous le rameniez dans le moment présent et dans ce qu'il peut y trouver de positif surtout et qui va finalement le calmer le troisième signe le plus stressant et vraiment il peut être très stressant c'est le cancer parce que le cancer il est trop émotif il est vraiment et puis alors c'est tellement envahissant parfois ces émotions que ça déborde et que il en fait profiter tout son entourage et c'est pas seulement des émotions c'est des états d'âme aussi c'est des humeurs qui sont changeantes mais tout ça vient du fait que les émotions sont trop fortes et que bon parfois il ne sait pas lui même comment se canaliser et un c'est vraiment très difficile alors qu'est ce qu'il faut adopter comme attitude pour l'aider je pense qu'il faut être très bon un bon papa ou une bonne maman il faut le caresser dans le sens du poil il faut le rassurer parce qu'en fait tout ça dénote une forte insécurité 1 donc plus vous serez maternelle paternelle enveloppant rassurant et moins il aura de stress dû à ces excès d'émotion on va terminer avec notre ami bélier vous savez le bélier qui est bon stressant parce que il faut que tout aille vite il est un peu comme le verseau d'ailleurs très impatient très comment dire dans la volonté que tout soit fait dans l'instant 1 il faut il ne supporte pas en fait la frustration qui impose un délai quelconque et alors il va stresser tout le monde en disant mais c'est urgent faut faire ça pour hier mais comment ça se fait que ça n'a pas été fait c'était rapide comme il a quand même une certaine autorité certaine détermination il va forcément stresser son entourage alors comment lutter contre ces tendances propres à beaucoup de béliers quand même et bien il faut lui dire que bon la terre ne va pas s'arrêter de tourner si jamais les choses ne sont pas faites instantanément que il ya une chose qui existe c'est le temps et que le temps aide à construire et que s'il va trop vite il ne donnera jamais de base assez solide à ces entreprises et bien voilà j'espère que vous avez apprécié cette cette vidéo un petit peu spécial si c'est le cas et bien vous la liker et vous vous abonner à très bientôt